Bonjour et bienvenue, c'est le débrief à vif de la première victoire du sporting de la saison face à Monaco 3-0. Alors on a réfléchi à plusieurs titres pour cette émission et Jérôme a proposé six minutes qui ont tout changé ou quelque chose dans le genre. Donc je vais te donner la parole en premier, Jérôme, si tu veux bien, pour nous dire ce qui pour toi a changé durant ces six minutes. En fait, je pense que si on fait preuve d'une objectivité totale, bon déjà je suis content d'avoir remporté les trois points, c'était primordial, je pense que ça aurait vraiment pu engendrer des gros changements au sein du club si on n'avait pas remporté ce match. Donc déjà remporter les trois points c'est important pour se relancer dans la course à monter s'il y en a à une aujourd'hui. Mais je pense à ce titre surtout parce que je trouvais que la première mi-temps avait été assez similaire à tout ce qu'on a vécu depuis le début de la saison avec une première mi-temps où au début en tout cas on a plutôt la maîtrise du match mais on ne se crée pas d'occasion et on concède une première grosse occasion assez rapidement qui fait qu'on plonge dans le doute. Et d'ailleurs au fur et à mesure de la première mi-temps, on s'est retrouvé dominé par les monégasques. Donc c'est vrai qu'au début je me suis dit bon ben c'est reparti pour un tour quoi. Et c'est vrai que je parlais de six minutes, je parlais des six premières minutes de la deuxième mi-temps où enfin on a réussi à s'imposer dans le défi physique, chose où on sait que face aux réserves, ces équipes qui sont souvent bien plus fortes que nous techniquement mais qui comptent parmi ces rangs des jeunes encore tendres, la première chose à faire c'est à mettre, à s'imposer physiquement. Il se trouve qu'on a réussi enfin à le faire en ce début de deuxième mi-temps mais à partir du moment où tu commences à la remarcher dessus, on sait très bien que ces réserves elles existent beaucoup moins et ces six premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est le tournant du match quoi. C'est celles qui te permettent enfin d'exprimer un but, le deuxième très rapidement avec les fans de la tête et à partir de là, au niveau de la confiance, tout s'enchaîne et oui c'est le tournant du match. Ça peut même être le tournant de la saison qui c'est, je sais pas. D'accord, d'accord. Et enfin moi j'ai pas vu le match parce que je faisais la vedette sur scène hier soir. Ouais pareil t'as fait un tabac. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Non non en fait j'ai un petit peu regardé ce qui se dit sur les réseaux et puis sur Barmatin et il semblerait que des joueurs y aient un peu monté leur niveau ou en tout cas ont été au niveau auquel on peut les attendre, entre autres Moulet ou Sissane. Alors je voulais ton avis Manu par rapport à ça. Sur Moulet et Sissane tu veux ? Ouais ouais et puis globalement sur… Ben c'est justement bizarre à analyser parce que j'ai… Alors bon mon ami Eddy avec qui j'ai regardé le match, par exemple le trouver vraiment faible sur ce match et puis malgré tout c'est lui le détonateur de ce match puisque c'est lui qui récupère dans les pieds de Montégas et qui offre une place décisive. On a la tête de Diallo c'est ça ? Ouais non c'était pas une tête, c'est sur les pieds. Non non c'est Ousfad qui part de la tête, pardon je t'écoute. Ouais ouais et sur un corner. Non non et c'est lui finalement c'est quand peut-être lui par ce geste décisif qui déclenche tout, qui ouvre… C'est la première fois que le sporting mène et peut-être c'est… Et oui c'est même grâce à lui et alors que ça vient ponctuer une prestation que je trouvais c'est vrai assez moyenne, assez terne et ce qui est un peu bizarre c'est que… Je sais pas, j'ai pas été beaucoup convaincu par deux joueurs, j'ai bien aimé Belkacem, j'ai bien aimé je trouve qu'il a encore une fois qu'il a sur sa prestation de Jura confirmé sa prestation de Jura où il avait montré de belles dispositions et ce soir, hier soir il fait une belle… il a mené beaucoup de choses mais c'est vrai que Sissane moulait pour répondre à ta question, ouais Sissane un peu mieux, de toute façon tout le monde a été un peu mieux globalement, sauf sur la première mi-temps où c'est vrai que c'était… Alors il y avait des signaux quand même, il y avait des signaux de mieux, les premiers signaux que j'ai trouvés c'était justement les corners, que ce soit Moulet pour le coup, c'est vrai, et de Belkacem qui était vraiment très bien tiré, ça c'était une première cette saison, je trouvais que les corners étaient très très bien tirés par ces deux joueurs et vraiment… Et d'ailleurs si on a marqué sur corner, c'est pas un hasard parce qu'on a souvent trouvé les têtes, c'était souvent Roi de Poteau, l'arbitre qui sifflait des fautes un peu, mais un peu exagérément alors qu'il n'y avait pas grand-chose et c'était dangereux, donc les corners étaient très bien tirés et il y a eu quand même cette transversale de Delgado en première malgré tout, bon, il y avait des petits signaux comme ça qui disaient qu'on était un peu mieux, mais c'est vrai que la première mi-temps était plutôt de la même veine de ce qu'on voyait en un peu mieux, mais bon, c'était quand même assez possible. J'ai juste évoqué les stats de notre ami Geoffrey Damastat et en fait j'ai vu qu'il y avait quand même eu 10 tirs de la part du Sporting, dont 7 cadrés, c'est quand même significatif. Par contre, peut-être pour étayer le fait que le Sporting a eu plus de difficultés en première période, sur l'ensemble du match, 60% de possession de balles pour les Monegasques. Voilà, c'était juste le petit aparté, donc Jérôme, je te repasse la parole. Non, pour le stat, à la limite, moi, pas avoir la possession de balles et gagner tous les matchs 3-0, c'est pas grave. Bien sûr, bien sûr. Non, mais justement, ce que je voulais dire, c'est que, est-ce que peut-être le fait de laisser la direction du jeu, on va dire, à l'équipe adverse n'est pas peut-être une puissance suivante, c'est tout. C'était plus, pour se souvenir, cette idée potentielle. Je pense que ça reste quelque chose de plus subi qu'autre chose, quand même. On sait que les équipes réserves, en général, elles ont du ballon. En Monaco, ça jouait pas si mal que ça, mais c'est vrai que dès que tu élèves ton niveau d'engagement, d'intensité dans le duel, franchement, en général, les réserves, on sait que ça explose en vol, et c'est ce qui s'est passé clairement hier. Pour la première mi-temps, quand Manu parle de la transversale de Delgado, ça vient d'un coup franc raté de Julio Bayot. Le ballon lui revient dessus, et il réussit sur deuxième centre. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de bien construit là-dedans. Alors qu'en deuxième mi-temps, c'était quand même beaucoup plus cohérent dans les intentions. Mais comparé au premier tir de Bayot, quand on vient du Cher, qui était au bout d'une heure en pile de jeu, c'était carrément. Un petit mieux. Ça m'emmerde de le dire, mais j'arrive pas à être complètement convaincu. J'ai quand même gravement la sensation que l'adversaire s'y prêtait. Je trouve que c'est hyper important pour la confiance, et que ça peut avoir un impact fou, quoi qu'il arrive. Parce qu'une victoire, dans le sport en général, et la confiance, c'est 70% du boulot. Et à défaut, qu'elle soit apportée par un coach, un résultat peut l'apporter, cette confiance, et ça peut tout changer. Mais en même temps, je me dis que l'adversaire est, je ne sais pas, une bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps, quand même, sacrément insipide de leur part. Je ne sais pas. J'espère me tromper et me dire que c'est le début d'une belle histoire. De toute façon, évidemment que dès le prochain match, on verra si c'est un feu de paille ou si c'est vraiment le début de quelque chose. Pour le moment, on n'a pas la réponse. Il ne faut pas bouder son plaisir. Gagner, ça ne nous était pas arrivé. 3-0, c'est très bien. C'est un bon petit bonus. Deuxième clinique, d'ailleurs. Très bien, très bien. Très bien. Il faut que ça continue. On voit qu'il y a eu du mieux dans pas mal de choses. Il y a évidemment pas mal encore à creuser. Je voudrais quand même souligner la super entrée de Moussa Sao. C'est ce que j'allais dire, puisqu'en fait, il a délivré une passe décisive, c'est ça ? Mais juste pour finir sur lui, je vous laisse de suite. Il doit être, c'est toujours difficile à dire, mais allez, je vais dire entre 50 et 60%. Et on voit que sur ses prises de paille, sur plein de choses, on sent qu'il sent le jeu. C'est un vrai joueur de ballon. C'est clair et net qu'il va faire beaucoup de bien. Mais vivement à la suite, lui, il va faire beaucoup de bien. Et par contre, je ne suis pas autant enthousiaste sur Diallo, malgré son but. Et j'en parlais avec beaucoup de supporters. J'ai parlé avec pas mal de monde et tout le monde a eu un peu le même ressenti. C'est-à-dire que, malgré son but, il n'a pas vraiment convaincu. Mais une fois que j'ai dit ça, je n'ai rien dit. Oui, parce qu'après, si le gars est efficace en faisant des matchs moyens. Bien sûr, même si... Alors, il était là. Mais en fait, c'est vrai que c'était un but tout fait. C'était vraiment une offrande de mouler. Mais très bien, il a marqué. Je ne vais pas en revenir dessus. Mais je suis plus circonspect sur lui. Par contre, Moussa Sao, ça m'a l'air vraiment très intéressant. Oui, donc Bamba, tu disais, Jérôme... Oui, l'entrée de suite, Bamba, elle est excellente aussi. Il y en a des deux côtés. Ça a apporté pas mal de choses. Surtout en contre, quand on a vu qu'on s'est retrouvé un petit peu plus en position attentiste, forcément, sur tous les ballons de contre, avec des mecs qui vont aussi vite, ça a fait la différence. Après, moi, je trouve que... C'est vrai que dans le système d'hier, on était quasiment sur un 4-4-2 avec deux défensifs, deux offensifs et deux attaquants. C'est ça, dans l'idée. Il me semble. Ah non, mais de toute façon, là, ça y est, je pense qu'il a... C'est adopté comme schéma. Oui, oui, c'est adopté. Mais ça donne des idées. On l'a poussé aussi à jouer à 4-4-2, mais je pense qu'il va rester toujours comme ça. L'Akin Moulet qui redescend au milieu de terrain avec Bamba et Sao sur les côtés, ça pourrait être cool. Avec les deux attaquants devant, ça pourrait être sympa. Parce que Bamba, je le vois pas sur le bord. Enfin, moi, personnellement, déjà, sa rentrée est très bonne. Il a eu un match difficile la semaine dernière, mais c'est un joueur, enfin, depuis l'année dernière, il montre qu'on peut vraiment compter sur lui, qu'il est rapide. Ce serait dommage que je pense. Moussasso, je suis d'accord avec toi. Non, non, mais sinon, pour Bamba, je suis d'accord, mais Bamba, c'était le problème un peu. Ils étaient seuls et ils n'avaient pas de concurrence, lui et Costant, et il faut qu'il y ait de la concurrence. Ben voilà, il a la piqûre de rappel, là, il voit un saut qui débarque. Belkacem aussi, moi, j'ai six sur Belkacem. Je l'ai trouvé très, très bon, Reda. Et donc, il va falloir qu'il se bouge un peu, parce que ce n'est pas le Bamba de l'année dernière. Et si ce n'est pas le Bamba de l'année dernière, il y a plein d'explications. Et donc là, on voit bien qu'il est rentré, qu'il était dans d'autres dispositions et qu'il a fait une toute autre prestation que ce qu'on avait vu dernièrement. Et voilà, la concurrence, pour lui, va lui faire, mais comme pour tout le monde, va lui faire de bien. Et voilà, moi, j'espère vraiment que Reda, il en ait fini avec ses blessures, parce que c'est un super joueur. Moi, vraiment, je vous dis, la semaine dernière, il a fait une rentrée vraiment très intéressante. Il sortait de blessures, il n'avait pas de match. Et déjà, je l'ai trouvé très intéressant sur les aspects. Je trouve qu'il confirme bien, il est bien rentré dans ce match, il crée des décalages, il crée quelque chose, il amène quelque chose de ce joueur, il n'y a rien à faire. Parce qu'en termes d'il se bat, l'intensité qu'il met, ça n'a rien à voir. C'est un super joueur, vraiment, c'est mieux qu'un joker. S'il est trompé par la blessure, ça peut être un titulaire en puissance. Non, pas une révélation pour nous, on le connaît avec nous. Au juge public, depuis des années, depuis les 19, depuis au moins 4 ans, ça doit être du 2017. Là, pour le coup, il était tout jeune à l'époque, parce que maintenant, ce n'est plus un vrai tout jeune. Il doit avoir ses 22 ans, 23 ans, les années passent. Donc, c'est un super joueur, c'est un super joueur, super, super joueur. Et lui, s'il est tranquille, pensez bien sûr, vraiment, lui aussi, à l'espoir de Moussasso, il va faire vraiment du bien. Moi, je voulais revenir sur autre chose, c'est qu'il y a eu des changements au niveau de la défense, au niveau des latéraux. Donc, avec une inversion de poste aussi, non ? Non, non, c'est Gomes qui remplace le marié. Oui, c'est juste qu'on ait essayé ce Gomes. Alors, Gomes, j'en profite. Gomes, tout le monde pense qu'il est jeune. Il a 29 ans, mon Gomes. Ce n'est pas du tout jeune. En fait, je me fie à ce que j'ai eu sur, je ne sais plus sur quel journal, oui, qu'effectivement, il y a eu une entrée de Gomes, mais que Laurent a été passé de l'autre côté. Non, ce n'est pas ça du tout. Non, non, il existe. C'est juste Gomes. Non, non, oui. Et donc, globalement, au niveau défensif, bon, nouvelle clean cheat, je le disais un petit peu plus tôt, ce qui est une bonne chose, mais vous avez trouvé cette option plus costaud qu'avec Salih Gomes ? Je te donne la parole après, de suite, Jérôme, mais il est intéressant, ce débat, parce que c'est typiquement le débat où c'est très partagé. Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu par ce joueur. Et puis, bon, j'ai entendu plein de sons de cloche qui disaient le contraire, qui étaient même, limite, très enthousiastes sur la prestation de ce joueur. Alors, sur la deuxième mi-temps, moi, je trouve que c'est un peu facile, parce que tout le monde, une fois qu'on a marqué, a retrouvé un regain de forme et d'activité. C'est tout d'enthousiasme. Mais non, je trouve que c'est trompeur. Moi, il ne m'a pas... Je trouve une rentrée correcte, mais je ne suis pas emballé. Je ne suis pas emballé. Mais là encore, on va voir. J'attends un peu confirmation avant de vraiment m'emballer. Mais globalement, déjà, ne serait-ce que sur le plan offensif, débordement, etc. L'apport offensif, ça n'a pas été terrible. Après, beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté. Très bien. Un état d'esprit irréprochable. Très bien. Mais moi, je trouve que c'est assez limité globalement. Sinon, mais je ne veux pas apporter de... Je m'en définitie. Mais ce joueur-là fait vraiment débat, parce qu'il y a ceux qui l'ont trouvé moyen. On est plusieurs dans ce cas. Ceux qui l'ont trouvé excellent. Ils sont beaucoup aussi. Donc, je ne sais pas qui c'est qui a raison, mais on va suivre ça de près. D'accord. Et donc, Jérôme ? Sur l'état d'esprit, évidemment. Moi, je pense quand même que ça reste le premier critère aujourd'hui dans des périodes où on est un peu dans le dur. Après, honnêtement, moi, quand Ménu m'a dit qu'il avait 29 ans, j'avais été assez surpris par rapport à sa science tactique. Je trouve qu'il n'en a quasiment pas. Il a tendance à être aspiré par le ballon. Et à peu près à chaque fois qu'on trouve le ballon, on trouve Gomez Paloin parce qu'il suit le ballon comme les gens qui n'ont pas eu de formation, presque, on dirait. Mais par contre, moi, je l'ai trouvé bon quand même. Je l'ai trouvé bon, mais il a été souvent pris dans le dos parce qu'aspiré, quoi. Aspiré, aspiré. C'est vraiment bizarre. Mais après, oui, l'abnégation, clairement, il l'a eu. Et moi, je l'ai trouvé plutôt bon. Plutôt bon. Mais comme il a dit Manu, il n'a pas pris de gros risques offensifs. Je devais lui faire peut-être une montée ou deux. Il s'est contenté de défendre. Quand tu débutes à un poste, je ne sais pas s'il débutait, mais ce n'est pas un titulaire indiscutable, ce n'est pas un mec qu'on voit tous les jours. Après, j'ai le même bémol que pour toute la rencontre, c'est-à-dire face à des joueurs plus chevronnés. Je suis convaincu que ça fera l'affaire. Franchement, je n'y crois pas des masses. Oui, parce que je lisais un commentaire de notre vedette internationale Pimpin qui disait que Monaco, c'était très jeune, en fait. Ah oui. Oui, mais ça, on ne va pas à chaque fois dire ça. On le sait quand même. À chaque fois qu'on prend une réserve, oui, on aura des joueurs de 17, 18, 19 ans. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a aucune info là-dedans. Arrêtons de répéter des trucs qui sont banals. Non, mais ça se mentant. On le sait que ça serait... Oui, non, évidemment. Mais c'est pour ça que... À l'image de notre victoire qu'il faut prendre, et vraiment qu'on comprenne tous avec plaisir. Bon, maintenant, on attend confirmation. Alors déjà contre Marseille. Et puis contre Marti, qui est vraiment en dents de scie, contre une équipe un peu souverainée. C'est le meilleur du garçon en même temps. Oui, mais qui est capable de gagner ailleurs, qui perd chez lui. C'est une équipe bizarre. C'est le meilleur du plus cher. Oui, ils sont capables du meilleur comme du pire. Alors, ça sera l'équipe un peu factor X comme ça, qui sera capable de te battre chez toi et de perdre chez elle contre peut-être une équipe moins bonne. En fait, voilà. Marti, c'est bizarre. C'est un peu le principe du groupe. Tout le monde peut battre tout le monde. J'aime bien aimer sur le forum les gens qui nous expliquent qu'on a fait une grosse perte parce qu'on a battu l'équipe qui a battu l'enduchère. Mais toi, tu as perdu contre l'enduchère. Donc, ça ne tient aucune conclusion. Et puis, l'enduchère, bon, on voit bien qu'ils ont quand même des difficultés puisqu'ils avaient perdu la semaine dernière. Ils ont deux victoires et c'est deux victoires à l'extérieur. Peut-être que c'est à prendre en compte aussi. Oui, en tout cas, la semaine prochaine, c'est un des derbies ou des matchs les plus attendus du côté de Toulon. C'est la réserve de Marseille. où là, encore une fois, on risque de se retrouver face à une équipe un peu similaire à ce qu'on a pu voir hier soir avec une équipe monégasque jeune, une équipe 2 relativement jeune. Oui, ça sera un peu le même type de match. On peut s'attendre un peu à le même genre de même caractéristique. Il faudra faire le même type de match. En tout cas, il faudra faire le même type de match pour pouvoir l'emporter. Si on reste sur cette dynamique, cette victoire va faire du bien dans les têtes, c'est clair. Elle va débloquer, je pense, pas mal de choses. Voilà. Une équipe qui devrait avoir le même profil que moi, d'accord. Oui, c'est ça, c'était l'idée. Ils ont confirmé hier soir, je n'ai pas vu la fin des matchs, ils ont bien gagné à Jura Sud. Oui, 1-0. A priori, il me semble. une équipe qui n'est pas si faible que ça parce qu'ils ont gagné l'étoile à Jura Sud. Donc, ça va être un match intéressant à suivre. Autre chose que je voulais souligner pour parler plus globalement du championnat, c'est que Louon Puiseau est en tête et puis Grasse qui a été mené 2-0 face à l'étoile Fréjus Saint-Raphaël et qui revient 2-2. On avait pronostiqué une belle saison de Grasse et on se rend compte que cette équipe est là. On avait dit Grasse et l'étoile et l'étoile pour l'étoile on a tout faux mais je ne sais pas ce qui se passe à l'étoile. Moi non plus. Mais mine de rien peut-être que même s'ils se sont fait rejoindre, le fait d'avoir mené à un moment donné 2-0 contre Grasse pour eux ça sera quand même une piste à causer pour la guérison. On s'en fout et sachant qu'ils ont un match en moins aussi. Pour aussi garder ça à l'esprit c'est qu'il y a quand même des équipes de bas de tableau qui ont des matchs en retard. Ça fait plus de bien quand tu reviens au score quand tu devrais rejoindre. Bien sûr, bien sûr. Et sinon pour les leaders Grasse, Longuiseau et Goel les trois équipes qui ne semblent pas bien parties pour lutter pour la montée. Je ne sais pas si on en sera partis parce qu'on a déjà 7 points de retard sur le leader donc on verra. Oui, à peu près. Ce n'est pas irréversible. Non, c'est sûr mais parce qu'il faut se rappeler que la montée on a quand même quelques points de retard à la trêve si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est tant jamais mais c'est sûr que peut-être que la priorité dans un premier temps c'est d'engranger les points pour trouver de la confiance faire en sorte que l'équipe tourne et vienne ensemble que le climat tout autour soit apaisé de façon à peut-être travailler dans une certaine sérénité. Ouais. Voilà. Donc, un dernier mot chacun quelque chose à évoquer puisque c'est bien pour l'heure de clôturer. Manu ? Non, très brave mais moi je suis quand même très content moi personnellement pour Reda. J'ai un vœu vraiment que ce joueur en finisse avec les blessures parce que c'est vraiment je suis très content pour lui qui montre toutes ses possibilités toutes ses capacités il peut aller très haut et vraiment voilà encore une fois on le suivait depuis les U19 nationaux j'ai toujours trouvé en ce moment et j'espère qu'il ouais même avant et j'espère vraiment qu'on va pouvoir le voir plus souvent parce que parce que si on le voit vraiment il a contribué hier à ce que l'équipe remporte ce premier match ça a été vraiment un des meilleurs joueurs peut-être pour moi le meilleur joueur du match. Et toi Jérôme un dernier mot de conclure sur l'ambiance les supporters j'ai vu qu'ils avaient bâché avant le match réveillé vous. Ah bah oui c'est un peu le mot d'ordre en effet j'ai envie de dire pas d'enflamade parce qu'une victoire c'est bien l'année dernière en national on avait gagné 3-0 aussi puis on était reparti en barrigou derrière donc ça demande confirmation et de toute façon pour gagner en confiance un match ça suffit pas il faut enchaîner une série pour recoller au trio de tête et renouveler les ambitions que le sporting se doit d'avoir. Tout à fait c'est une belle conclusion on va s'arrêter là on va remercier tous les gens qui nous ont suivis encore ce soir et puis on se retrouve très prochainement pour débriefer le match face à Marseille donc à mes potes Jérôme et Manu bonne journée et puis à tous les autres à très bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501